bonjour à tous et bienvenue sur sharks tv pour ce sharks débrief le premier de la saison où on va revenir du coup sur le le match et la victoire des sharks face à la rochelle avec pour commencer mon premier réalité ben bonclard hello ben bonjour ben on va parler du coup de ce match et de et de cette victoire on va attaquer voilà par l'analyse de cette rencontre avec un 12-0 d'entrée infligé par par les sharks et dans la foulée on a l'impression que là vous avez bien géré tous les moments du match ou à chaque fois que la rochelle s'est un petit peu rapproché vous n'avez pas laissé revenir et à chaque fois vous avez remis un coup de collier oui on a je trouve qu'on a fait une première mi temps très très solide en deuxième mi temps ça a été un petit peu plus un peu plus compliqué ils nous ont fait un petit peu déjoué par une défense de zone un petit peu on va et on a on a un peu balbutié notre basket offensif mais défensivement on est resté très sérieux et c'est c'est ça qui qui nous qui nous donne cette victoire au final parce que je sais plus exactement combien de points les marques mais ça doit être 65 ça doit être ça donc voilà c'est vraiment ça qui nous a qui nous a donné la victoire et et comme le coach à coeur de le dire c'est le plus important c'est à dire que même quand l'attaque est pas toujours présente il faut pouvoir se reposer sur la défense et là c'est ce qu'on a su faire oui c'est ça score fidèle 70 65 c'était un un petit score offensif mais ça a été une lutte on voit ton oeil gauche que ça a été un combat si tu devais garder un moment dans ce match peut-être un moment voilà charnière qui a fait basculer alors on a parlé du début de match avec ce 12 0 toi il ya un moment qui te vient en tête ou pas non mais je pense qu'on a on a su mettre un ou deux paniers à la fin qui nous font du bien mais oui moi j'aimerais parce qu'en plus depuis le début de la saison c'était pas forcément notre point fort les entames de match en leaders cup là sur la sur on a on a eu une fois ou deux un petit peu un petit peu du mal à ces moments là et là vraiment on a réussi à à attaquer à attaquer pied au plancher et puis à domicile pour notre public surtout parce que les dernières prestations à domicile c'était pas non plus même si on avait réussi à battre ex-morienne ici ça avait pas été exceptionnel notamment contre 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 savalier donc donc non on est on est on est content d'avoir pu gagner à domicile parce que moi perso j'ai un moment du match aussi qui vient en tête il reste une minute 15 66 61 types c'est un peu compliqué et là on a notre numéro 5 qui prend la balle un petit peu d'un à trois points comme il sait faire et c'est un trois points qui nous fait du bien le tir que tu mets là voilà de plus 5 tu passes à plus suite à il reste une minute c'est aussi le moment où on se dit voilà là ça a commencé vraiment à sentir bon la victoire oui 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 après vous dire qu'il ya eu que ce moment là non non mais oui c'est sûr que ce moment ça ça a fait du bien oui je pense que ça a surtout ça leur a surtout fait du fait mal à la tête à eux donc donc oui c'était sympa on va parler ensuite du joueur du match qu'on voulait mettre en lumière on a choisi ludo puisque ludo a fait du coup a réalisé un double double avec 13 points et 12 rebonds plus de passes plus d'interceptions pour un total de 21 d'évaluation qu'est ce que tu as pensé de voilà de sa prestation il a apporté il a fait il a fait du ludo on l'a vu sur à l'intérieur on l'a vu un petit peu au shoot exter on l'a vu au rebond qu'est ce que tu as pensé un peu de son match il a été super il a il s'est mis en confiance en prenant des rebonds et en allant chercher des paniers près du cercle et ensuite quand il a confiance ludo il est capable de marquer à trois points et c'est ce qu'il a fait j'ai aussi en mémoire une claquette donne qui met en deuxième mi-temps quand on est un peu en difficulté sur leur zone qui nous fait énormément de bien dans ludo il a été il a été très très précieux et puis voilà c'est 12 rebonds c'est ça que tu me dis c'est non mais c'est il a été très 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 bon et et c'est drôle parce que le coach lui avait demandé avant le match il lui a dit ludo je veux que tu sois à fond ce soir je veux que tu sois vraiment à fond et c'est ce qu'il a fait il a fait un match construit et maintenant donc là la suite c'est alors il ya il ya plusieurs infos on a déjà eu l'information ce week-end que donc ludovic bayeure c'est arrivé en tant que pigiste médical de de vincent hamsalem donc déjà est ce que est ce que toi tu le connais j'imagine que tu l'a côtoyé sur le parquet souvent là sur ces sur ces dernières saisons qu'est ce que tu peux nous dire un peu sur ce sur ce joueur je le connais parce que j'ai joué contre lui donc c'est un c'est un meilleur de jeu physique rapide de petite taille qui est capable de mettre beaucoup de pression défensive mais aussi de faire jouer son équipe donc ça va être ça va être intéressant pour nous c'est une rotation supplémentaire là il ya roger qui est absent pour je ne sais pas exactement bon ça va pas être très très long mais ça va être quelques matchs donc avec quatre extérieurs ça allait être un petit peu plus compliqué avec l'absence de vincent donc je pense que le club a bien fait de faire appel à lui et je pense qu'il va il va beaucoup nous aider un petit mot aussi sur le match de demain puisqu'on a un match dans la semaine à jouer un 32e de finale de coupe de france à hier toulon c'est un match sympa dans un palais de sport de toulon où il y aura de l'ambiance et où on joue une équipe de national 1 donc qui a forcément rien à perdre face à une équipe de probé voilà j'imagine ça va être encore continuer à engranger de la confiance comment comment tu vois un peu ce match qui arrive demain soir il faut le faut le préparer sérieusement et l'aborder sérieusement parce qu'une équipe de n1 moi j'y ai joué un n1 donc je sais ce que c'est et on en a battu des équipes de probé quand j'étais en n1 donc il faut faire attention déjà pas se faire surprendre et ensuite voilà continuer à se préparer à roder le collectif et à engranger de la confiance c'est ça surtout qui va être important demain donc donc voilà ça c'est vraiment l'objectif de ce match on suivra ça en tout cas et on espère une nouvelle victoire des sharks merci ben merci à vous merci à vous et on se retrouvera et bien bientôt on se retrouve dès dès jeudi pour un sharks news où du coup on recevra en plateau le nouveau joueur des sharks ludovic bayert merci à tous et à bientôt sur sharks tv on se retrouve dès jeudi